Aujourd'hui, si l'on perpétuait le régime de croissance et le régime d'acclination dans lequel on est, il nous faudrait plusieurs terres en réalité. Les économistes, depuis très longtemps, font comme si la nature était infinie. Évidemment, c'est faux. On ne peut pas rechercher une croissance infinie dans un monde où les ressources sont finies. C'est vraiment un problème économique sans précédent. On nous pose souvent à l'économie et à l'écologie pour des questions d'emploi. Si vous avez une usine qui pollue, on va vous dire, écoutez, moi je veux bien la dépolluer, mais ça va me coûter cher, donc je risque d'être obligé de sacrifier un certain nombre d'emplois. Je pense que c'est une fausse opposition, celle qui oppose l'emploi et l'écologie. Si on fait attention à nos écosystèmes, si on fait attention à bien soigner la terre, tout ça, et les créateurs d'emplois. La discipline économique s'est construite de manière totalement déconnectée des questions écologiques et des limites planétaires et des limites de viabilité, si vous voulez, de nos écosystèmes. De notre manière de raisonner en matière d'économie, nos indicateurs n'intègrent absolument pas la dimension naturelle. Il y a très, très peu d'articles dans les revues les plus importantes qui concernent l'écologie. Sur 77 000 articles qui ont été publiés depuis la création de ces revues, Nicolas Stern a recensé 57 articles seulement, c'est très, très, très peu. On a une petite frange qui commence à émerger, qu'on appelle l'économie écologique, et qui est évidemment celle qui produit les savoirs les plus pertinents, si vous voulez, sur qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on préserve une économie, et que l'économie se réencastre dans la matérialité des limites planétaires. Pour intégrer l'écologie dans l'économie, il y a plusieurs solutions et il y a plusieurs acteurs concernés. Il y a les pouvoirs publics, il y a les entreprises, et il y a les ménages et les consommateurs. Les consommateurs que nous sommes sont de plus en plus conscients des problèmes écologiques. Et donc ce mouvement-là est porteur d'espoir que par le pouvoir d'achat, nous exerçons un pouvoir, et le pouvoir de faire changer les pratiques des industriels et de toute la chaîne en amont de ces industries. Il y a toute une catégorie de la population qui peut très bien supporter les coûts des politiques qui sont nécessaires pour assurer la transition écologique. Mais par contre, on a toute une frange de la population pour laquelle ces coûts sont proprement, socialement insupportables. On ne peut pas concevoir la transition écologique indépendamment de la transition sociale. On ne peut que se réjouir du fait que la Commission européenne ait mis le Green New Deal en tête dans son action. On peut se réjouir du fait que le gouvernement français, dans son plan de relance, ait affecté 25 à 30 % de ses dépenses aux questions d'environnement. En revanche, nous avons très peu de temps devant nous. La prochaine décennie est une décennie où on saura si on a échoué ou non à limiter la température moyenne planétaire. Dans la situation actuelle, non seulement il faut que notre économie tienne compte des limites de la planète, mais en plus, il faut qu'elle répare tous les accros qu'elle a faits à la biosphère et aux équilibres naturels. Détruire la nature, c'est au-dessus de nos moyens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada